et les gens ici zikino et aujourd'hui je vais vous présenter x sur les jeux du cygne j'ai un petit doute si c'est toi ou toi je reviens c'est toi singulier donc du coup c'est le stratégie jouet et tactique des jouets donc c'est un jeu en stratégie en réel à base de physique simulé très proche dans le concept on va dire d'un outil totale y accueille battle simulator alors il est disponible en early access depuis le 17 mars 2023 sur steam du coup en early access il est apparemment entièrement jouable à la manette même si vous comprendre parce que c'est pas non plus la stratégie où on sélectionne chaque unité tout pas ça doit être faisable il ya des bons et des ralentis au bon moment pour vous allez voir mais doit être faisable elle clairement c'est un jeu il joue très bien à la souris au clavier si on veut gérer la malade il n'est pas disponible en français seulement anglais espagnol et pour l'audio on peut avoir du chinois on veut c'est un jeu entièrement solo 19 euros cinq ans on va revenir dans le jeu je vais vous montrer rapidement donc on a les touches qui base ou un jeu donc il faut passer son clavier en anglais il n'y a aucun pas vu de moyens de changer les touche jusqu'à présent il ya aussi la possibilité d'utiliser le pavé numérique si vous êtes gaucher en tout cas que vous tenez la souris de la main go voilà et voilà la manette vraiment toutes les touches sont utilisées et sont possibles j'avoue ne pas avoir essayé peut-être que j'essaierai après une mise à jour à un moment donc quel est le principe comme vous le voyez on contrôle des jouets des culbutos jouets et qui vont se battre ou les tous qui est vivant on va dire à ce petit culbutos dessous mais sa tête suit ma souris je me regardais dans les yeux mais non mais il suit ma souris et donc on va pouvoir jouer alors j'ai commencé une campagne en pendant qu'il ya quelqu'un qui donne des gros coups de marteau dans l'immeuble apparemment j'ai commencé une campagne en live juste avant de commencer l'enregistrement de cet épisode je l'ai commencé j'ai fait les 5 5 6 premières missions en live donc il y aura le let's play sur ma chaîne et ceci est le troisième épisode plus ou moins là je vais quand même réexpliquer ce que j'ai vu ce que j'ai compris qui est sur la chaîne des jeux du cygne voilà donc on va faire continue campagne et il y a quelques modes extra un mode sandbox mode challenge et des mercenaries apparemment je n'ai pas débloqué la mode mercenaires je les ai pas encore essayé je dois vous avouer le mode challenge je sais qu'il met un peu de temps à charger bas et je teste le mode sandbox avec vous pour voir mais au début de mon premier let's play le mode challenge est lancé et en fait on a plusieurs missions désolé je lis en même temps du coup et ok c'est le mode et le mode change du coup il ya il ya une page il y avoir un peu plus d'une dizaine de de challenge à faire où il y avait en fait une avait l'air d'être une escrimouche la première en tout cas donc une armée ennemie une armée alliée le mode sandbox apparemment apparemment ce n'est pas fini en tout cas là sur sur linux je n'y arrive pas à retourner au main menu n'était pas forcément là pour du centre box je montre et bien être le si on peut faire on peut essayer de voir un petit un petit challenge on découvre ensemble le challenge un peut-être le 2 et puis après on fait une mission de la campagne 12 niveaux on sait par le 2 et sur unis en part donc oui là on a un peu moins de soldats que les adversaires donc effectivement c'est un challenge ça peut me permettre effectivement pendant que j'y pense de vous montrer comment ça se joue donc on a ici tout le résumé de nos unités en cours le champ de bataille des quêtes là le personnage nous donne les quêtes on a un contrôle du temps peut accélérer ralentir et en accélérant la vitesse de la musique aussi accélère externe c'est c'est marrant et en fait on a voilà j'ai l'impression que c'est pas bref et on peut avoir voilà en sélectionnant soit l'unité à gauche et sélectionne ou les groupes de ce type d'unité ou en sélectionnant le le fagnon le drapeau d'une une un groupe d'une section en particulière on a un pinceau et avec ce pinceau on va pouvoir leur donner des formations pour se battre contre les patients fait fight bon je pense que ces modes là sont buggés ou linux sur ma sur mon pc en tout cas et dommage mais ça reste une early access et la campagne je n'ai eu aucun souci jusqu'à présent peut-être parce que j'ai pas redémarré le jeu que je suis revenu au menu principal on verra bien c'est dommage de commencer par ça mais bon le jeu est sympa vous en faites pas donc le ras de l'oeil le petit mouton on va rejoindre la campagne aimer vous montrer comment ça se passait mais ce n'est donc voilà on arrive à la mission 6 sur 12 de l'impérium donc apparemment trois campagnes pour le moment une une dizaine d'heures de jeu non mais en fait c'est le jeu à planter je pense parce que je suis revenu sur l'écran du menu puisque là je n'arrive pas à faire les choses donc on va revenir dans quelques secondes mais je vous montre déjà l'interface de campagne on voit les différentes unités normalement on peut cliquer dessus et ça nous indique un texte ce compte qu'ils sont forts ce compte qu'ils sont faibles on a des sorts avec un budget le budget c'est les différents succès enfin les émissions annexes ont réussi nous donne toute l'émission en fait annexes ou pas nous donne un laurier et on peut débloquer différents sorts en avoir quatre équipés en simultané et et après on pourra les utiliser sur le champ de bataille sachant que les sorts de cette ligne la demande une barre de saoul donc l'esprit d'esprit cela il demande deux barres et cela ils vont très certainement tellement demandé trois barres en plus plus cher en laurier cela il coûte deux et là certains coûtent trois sur la dernière table voilà en étant très light dessus on a les quatre sorts on a toujours une description qui est plus ou moins marrant et qui essaye d'être marrant en tout cas c'est pas mal réussi en général le problème c'est que ça de l'anglais donc voilà il faut il faut pas fort c'est la fois pas forcément très compliqué d'avoir le sens général mais personnellement il ya un mot ou deux qui me manque voilà pour les sorts il ya donc on a des flèches avec la petite animation qui est bien il nous montre un peu comment l'utiliser donc on a une pluie de flèches enflammées on peut apparaître apparaître un mur voilà qui va bloquer les ennemis on peut faire apparaître une une légion enfin 3 à 3 soldats plutôt fort de ce que j'ai vu il me semble qu'ils explosent on y'a eu d'ennemis ou l'impression que c'est quand il ya plus d'ennemis autour puisque en mourant je sais pas trop trop quelques amphores explosives voilà donc par exemple si les ennemis avance on peut leur mettre un mur devant et les amphores explosives bien débuter après on a des cochons explosifs par exemple des catapultes et des catapultes enflammé la description les descriptions des catapultes sont pas mal je voulais lire ah oui la grande avancée technologique dans l'art de la guerre balancer des rochers qui est ce qui ressemble aussi au ce qui peut être la description du shot du du lanceur de pierre le soit le effectivement le les premières technologie lancé les catapultes ou ni oui oui c'est toujours un lanceur de cailloux mais ici écoutez moi bien là dessus et si les rochers étaient enflammés voilà je pars hyper fan de ce surtout ce trait là là qui revient de la catapulte j'aurais préféré qu'ils descendent ici par exemple mais mais à part ça à son c'est c'est éclairé en blanc c'est plus assez compliqué donc on achat à la fin de chaque bataille on va gagner des lauriers on va retrouver et on a aussi la possibilité de changer un petit peu nos soldats ceci est un energy drink à base de euros si vous voulez se lire la description et du coup l'unité en question enfin le groupe d'unité en question va changer un petit peu ses caractéristiques je trouve que c'est tout visible sur les héros sur les unités de base mais mais ça doit changer quand même un petit sur ce je vous reprends juste après une petite pause le temps de redémarrer le jeu en espérant que en espérant que le que ça marche et heureux la découverte voilà maintenant le fun donc je pense que les autres modes fonctionnaient c'est juste que depuis la campagne je suis revenu sur le menu principal et apparemment le jeu à moyen était prévu pour reste une early access vous en faites pas on va voir du gameplay désolé d'avoir mis autant de temps je j'aurais bien voulu vous en montrer un petit peu paume et voilà on fait avec les bugs on a en live donc le lion et le renard il ya différents types de missions tant que je vois ça cela ça va être un peu de conquête est ce que là c'était un siège juste avant celle d'encore avant c'était aussi un siège et c'est pas je vous ai pas montré mais on a ça sur la carte 2 la carte ressemble à ça on a ici on voit encore plus château c'est plus château fort alors si on est plus senti est ici c'est plus asiatique on dirait les maisons donc on va reprendre notre mission donc le lion et le renard une expédition dirigée par l'empereur lui-même a atteint une terre mystérieux au au delà des mythes affronté leurs habitants avec un leurs habitants endurcis avec un clash des civilisations oula et le jeu tourne super bien je stream depuis bon après quand même un pc de guerre même et des fois le fait de stream et ça a un peu buggé les jeux là aucun souci juste à le chargement qui laguent un peu mais pendant le chargement on peut voir on peut faire gauche droite pour voir différents aides et bah là en l'occurrence j'ai l'impression que pendant qu'ils chargent on n'a accès que à celles actuelles et on a accès aux autres aides plus tard il ya des coffres couronnés et seulement notre leader pour les notre chef peut les ouvrir mais les autres peuvent ramener le coffre au chef intéressant et on a des boutons on a des boutons à l'antiquité pour faire des ponts levier etc avec les boutons ronds qu'il faut garder une unité dessus pour que le bouton reste activé les boutons carrés reste activé une fois qu'on est passé dessus voilà c'est ce qui vient de me dire mais c'est ce que j'ai vu dans le truc précédent et les unités peuvent nager de préférence en été voilà l'humour du jeu les unités peuvent entrer dans différents états le soin l'étourdissement la brûlure la gelure n'oubliez pas de tous les essayer voilà voilà après l'aller je vous laisse lire voilà donc on a une phase de déploiement on peut où j'ai un doute maintenant mais oui on peut redesigner nous nos unités non mais c'était bien la cavalerie un peu large voilà on peut les mettre là pour avoir le texte apparemment et ses statuettes nous quand on est proche la somme sous il nous apprend son art de la guerre ce serait pas marika je sais pas ce qu'il ya là très bien et on peut se balader pendant le pendant la préparation et on voit tout ce qui est ce qui est interactible et illuminé normalement donc là passer par là ça me paraît pas être le meilleur des plans vu la vitesse à laquelle vont nos unités va au falloir venir ici vers le tour et affronter par contre pas mal d'ennemis ici il ya des différentes catapultes mais en soi s'ils tirent toujours comme ça on peut mettre en ligne au milieu il n'y aura pas de souci et là un gros bataillon il va falloir conquérir ici il ya un but d'un à ou alors peut-être que c'est quand il ya quelqu'un sur le bout de temps que les canons ils tirent et quand il ya personne sur le bout de temps les canons on verra donc là on a des cavaliers des soldats et un impérateur donc pour moi le ah c'est pas très très utile sur cette carte on va par contre pouvoir on n'a pas vu on peut avoir alors j'ai d'expliquer un peu pour la découverte mais on a déjà vu qu'il ya certains sur certaines cartes par exemple ici l'armée elle aurait pu être grisé quasiment invisible avec un cercle un peu comme pas qui est là et les quelques tentes et en fait quand on arrive on peut capturer enfin entre guillemets capturer ou réveiller la garnison pour nous ici bah en l'occurrence j'ai pas fait la mission mais il n'y a pas l'air d'en avoir ah bah si la scientu suis ici pareil je pose que le et non arrêtent attirer est-ce qu'ils ont beaucoup de darches et eux ont un peu là ils ont pas beaucoup d'arches et c'est le dernier objet que j'ai trouvé ça fait que les cavaliers réapparaissent avec un avec une monture pli fou j'avais le mot tout à l'heure ouais ou en l'occurrence là on va voir notre énergie drink parce que pareil je pense qu'on a les bonnes armes on a non on a enlevé tous les sorts on va prendre la catapulte et on va prendre les coffrons explosifs nos huit de nous restaient ont vu comme neige au soleil et on va battre donc objectif principal c'est de capturer la forteresse donc se mettre dans ce cercle là pendant quelques secondes il faudrait tuer 15 unités ennemis avec un mortard d'accord amis c'est ça c'est ok oui donc il faut réussir à les attirer ou à je sais pas mais les buter avec ça ou ça et au tuer 93 ennemis au revoir ben avance ou donc je voulais on peut le refaire à tout moment on peut réorganiser nos troupes voilà la même chose en bas là le héros l'impérateur il a une zone de soins très pratique du coup et et on peut déplacer le la zone le tracé on est obligé de le refaire à chaque fois et on peut faire les doubles clics et on déplace notre mais en même temps on va réculer un peu là le tank maintenant le maintenant que j'ai bien attendu ils sont synchronisés donc c'est un peu dommage allez vous vous y allez pas grave là en fait les cavaliers vous pouvez reculer et ré avancer en les soldats de vrai et racisme en dehors des combats les remettre ici on voit pas vraiment les points de vie des unités on voit une vie que du que du héros même faire ça plutôt pour les cavaliers comme ça on peut y mettre là se soigne on de temps en temps alors sauf qu'il coup je ne les vois plus on va faire ça et on va leur dire défoncer cette unité tout cela en ce temps le groupe va aller là voilà et maintenant et nous dit qu'on peut utiliser le mortard à notre avantage si on ramène les je crois que le mortard je l'aurais peut utiliser un du coup il n'aurait pas et ce sera la première fois que je n'ai pas le plus objectif à la première je n'ai pas forcément très dure mais si on peut faire ça on peut se mettre les unités ici là on va attirer les 40 ennemis on va accélérer un petit peu alors on peut tourner aussi nos dessins et ça le les dessins les dessins je pense que la manette voilà à génial et pourquoi pas on les retourne et voilà éviter de se battre contre tous on va laisser les légionnaires se battre et on emmène tout le monde par ici on peut même emmener les les cavaliers qui sont bien plus rapides que les autres récupérer le coffre oui je vous ai pas montré les soldats ah c'est quand eux ils avancent que ça alors l'épée de Damoclès très bien c'est quand eux ils avancent que ça fait ça vous savez quoi je vais mettre une catapulte ici peut-être que ça va les buter peut-être pas je voyais bien en fait mettre les cochons ici pour détruire tout le monde mais en fait ça n'a pas été nécessaire là on peut monter tranquillement je sais pas si la catapulte va disparaître les mortards peuvent être détruits par les soldats ou les soeurs très bien mais en l'occurrence on a pas besoin de les détruire ils ont envie de les détruire mais on en a pas besoin j'ai dit entre ça au détruire la porte c'est pas forcément la corde d'ailleurs le chemin donc vous ouvrez le passage il est rochers du vent reculer et les cavaliers je vous vois bien venir à toute vitesse maintenant que les cavaliers sont partis faire apparaître une légion là non voilà pas besoin de détruire tout le monde si on a la zone alors là franchement à cause du brouillard des marécages on n'a pas forcément vu que la zone se remplissait mais on a entendu le slay every enemy voilà je le disais c'est la première fois du coup que j'ai pas tout fait donc je retesterai ça sûrement tout seul dans mon coin oui sûrement tout seul dans mon coin peut-être pas en ou alors en live au moins mais là forcément en VOD ni sur ma chaîne ni ni ici dans les découvertes tant pis tant pis du coup on a certains personnages qui sont cités et qui parlent il y a eu John Dark il n'était pas forcément très juif il y avait écrit John Dark en haut et en bas c'était écrit en espagnol son nom alors que j'ai pas le texte donc Don Gonzalo vous savez que l'infanterie est le ah j'ai toujours pas le mot je l'ai lu tout à l'heure ce truc là je n'ai pas cherché le mot entre temps le backbone c'est la structure c'est la structure solide de l'armée et qu'une armée bien entraînée était la clé de la victoire dans toutes les campagnes vos troupes sont presque aussi endurcies que son R6 je ne connais pas non plus Torem sûrement voilà voilà du fou en avançant le on a fait cette mission donc on avance à la suivante etc etc on en est à 7 sur 12 7,8, 9, 10, 11 non c'est je sais pas où est la dernière mais on pourra voir ça plus tard voilà j'espère que ça vous a plu pour le moment alors j'ai pas forcément jouer beaucoup au jeu mais pour le moment il me plaît beaucoup c'est très mignon comme design je trouve les combats sont pas très durs faut pas s'attendre au pire RTS que vous ayez jamais vu mais le concept est sympa la stratégie est quand même un peu là parce que vous avez vu on aurait pu essayer d'affronter les 40 soldats je pense qu'on aurait pu même gagner l'affrontement frontal mais c'était bien plus efficace d'utiliser le mortard ou les sorts j'avoue j'aurais pu utiliser un peu plus de sorts sur cette carte mais voilà si vous en voulez plus je vais se venir vraiment les play et sinon sinon je vous dis à la prochaine sur les jeux du signe bye bye j'attoma en dans dans Sous-titrage ST' 501